C'est donc officiel, la meilleure gardienne mondiale de handball va terminer sa carrière à Nice. Mercredi, toute la presse et les personnalités du petit ballon se sont donc donnés rendez-vous pour fêter cet événement plus ou moins inattendu. Même le président du club azurien avait du mal à y croire. C'est un miracle, comme c'est l'est réalisé notre ami Gilles Vessières, parce que c'est quelqu'un qui croit en ce qu'il fait. Et lorsqu'on a lancé l'idée de trouver une gardienne de haut niveau pour la saison prochaine, il a dû avoir un déclic et puis il a pensé à trouver la meilleure. Elle a signé un protocole pour trois saisons. Ce qui nous l'espérons nous mènera directement en D2, sinon en D1. L'objectif est affiché, faire grimper la SPTT en tête du championnat de France. Mais Valérie Nicolas aura aussi en charge les sports à la mairie de Nice. Deux missions qu'elle n'entend pas négliger. Je pense boucler la boucle avec les JO de Pékin. Il est temps de penser à ma reconversion. Il y avait un projet un peu fou sur Nice. L'adjoint au sport m'a appelé pour me donner ses idées, pour me voir un peu si j'étais intéressée ou pas par ce projet. Le club de hand est en N2. Mais bon, le sport à Nice, il n'y a pas grand chose qui a été fait à part le foot actuellement qui est en D1. Donc il y a des choses à faire sur Nice. Apporter mon expérience et aider un club à gravir les échelons et arriver au plus haut niveau français, c'est quelque chose que je n'avais pas encore fait. J'espère aider par mon expérience et apporter un plus à la ville de Nice. Sous-titrage ST' 501